à ces réquisitions-là. Alors, où sont partis les fonds ? Au lieu du fonds séquestre. Maintenant, dans le détail, je vais vous dire comment on est parti du faux pour en arriver à ces décisions-là. Parole de Moudjian Ousmanou, qu'on écoutera tout à l'heure, mais Abbé Rouimou, vous avez suivi, je me rappelle, certains de vos écrits sur ce dossier. Aujourd'hui, quand vous vous observez, avec un peu de recul, quel regard apportez-vous sur tout ceci ? Non, je porte un regard assez douloureux, parce que le conseil des ministres qui a suspendu la cocade composée, n'est-ce pas, de ministres de la République, on retrouve quelques-uns encore dans le gouvernement qui ramène encore l'AIC. Et je pense qu'à l'époque, ce qui a été relevé, si vous voulez, c'était quand même une démonstration, une motivation assez percutante, pour ne pas dire pertinente, en ce qui concerne les cotonculteurs, qui seraient grugés et qu'il fallait, n'est-ce pas, apporter ce salut public. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, comment, subitement, on retrouve des vertus, n'est-ce pas, pour l'AIC. Et parlant de l'AIC, il doit y avoir la CAGIA, je pense que le président Moudjahidou connaît très bien, il est du domaine. La CSPR. La CSPR, voilà. Pas la CAGIA. La CSPR, voilà. Donc, pour la distribution des intrants et au-delà. Donc, je pense qu'il y a un rapport de 2004, un rapport de 2004 qui a été commandité pour l'intérêt de la FUPRO, je crois. De la FUPRO, qui n'est pas un Ollandaise. Et je pense quand même que pour le schéma de la gestion de la filière, on avait aussi évoqué, n'est-ce pas, l'AIC, et comment est-ce qu'il faut quand même améliorer, parce qu'il y a des questions d'une campagne à une autre. Il y a les distributeurs d'arguments ou bien d'intrants qu'on ne retrouve plus dans une autre campagne. Donc, il fallait un peu stabiliser. Moi, le problème qui se pose à moi, à mon niveau, en ce qui concerne le retour de l'AIC, l'association interprofessionnelle de coton, le problème que cela vaut, c'est un problème de cohérence, n'est-ce pas, de cohérence gouvernementale, de l'action. Le président vient de... Le ministre Moudjahidou, qui connaît bien le secteur, vient de démontrer que c'était du faux et que l'agriculture a été mieux quand même que ceux qui participent, ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à cette suspension, puissent venir justifier pourquoi ça a été suspendu. Mais ce qui gêne un peu, c'est que c'est cette focalisation, vous avez dit, tout le temps sur le coton. On comprend que le coton, que l'utilité de rente, et que même pour nos exportations, occupe une place importante. Et que même pour les recettes fiscales non douanières, eh bien le coton, on peut comprendre cela. Mais à qui profite, n'est-ce pas, le retour de l'AIC ? La question, c'est de savoir à qui profite le retour de l'AIC ? Le ministre l'a dit tout à l'heure. À qui profite de l'AIC ? Non, je pense que nous allons... Si vous voulez, on peut en faire le second volet du débat. OK. Allons d'abord sur les mobiles avancées pour suspendre la coca de l'AIC. On a dit que les égrineurs volaient du coton les producteurs. Les producteurs, oui. Tout à fait. C'est deux éléments-là. Mais si vous souhaitiez la chronologie des événements, à un moment donné, en 2012, si elle est bonne mémoire, au niveau de la télévision, votre collègue, Chabelle Ayou, avait diffusé un communiqué qu'il a amplifié en dénonçant l'État inventé concernant l'AIC. Il a juste relayé. Et voilà. Et en disant les mobiles de cette suspension-là, une semaine après ce communiqué gouvernemental qui l'a relayé, comme vous l'avez bien dit, le même gouvernement a mis en place une équipe dite des spécialistes composée de quatre personnes. Quelqu'un du CILIS, Comité Inter-État de l'État de la TCHS au Sahel. Ça veut dire que un néophyte par rapport à la filière coton. Quelqu'un de la BOAD qui ne connaît rien de la filière coton. Et quelqu'un de l'UIMUA qui également aussi ne connaît rien de la filière coton. Et enfin, un expert d'une compagnie française. ces messieurs, à part le français, découvraient pour la première fois l'usine de grenage à Sodeco. Alors comment voulez-vous que cela puisse faire l'audit approprié pour le gouvernement pour apprécier réellement s'il y a vol ou non de coton ? Il paraît que l'homme de la BOAD a participé de par le passé à des commissions d'enquête du genre. C'est vrai sur d'autres produits. Exactement, mais ce n'est pas la même chose parce que les grenages ce n'est pas de la même manière. La manière où on fait les grenages ce n'est pas de la même manière qu'on fait le riz etc. Alors, pour dire quoi ? Pour dire quand vous prenez le rapport 95% tout est au conditionnel et ils ont suivi au gouvernement un audit plus approfondi mais le gouvernement n'a pas fait cet audit avant de prendre sa décision. Et curieusement, cette commission qu'on a installée une semaine après le communiqué gouvernemental a repris exactement sinon n'est pas venu exactement aux mêmes conclusions que celle contenue dans le communiqué du gouvernement. Vous voulez souligner que la commission le communiqué qui devrait donner les conclusions de l'enquête a révélé avant l'enquête ce que l'enquête aura dit. Exactement. Et durant l'enquête qu'est-ce qui se passait ? Le ministre qui était là avec ses collaborateurs ils allaient sur le terrain identifier les producteurs les préparer et les mettaient en contact avec les enquêteurs et c'est ceux-là qui sont écoutés. C'est ce qui s'est passé. Et après donc le similaire d'enquête en conseil à la présidence le ministre le chef de l'état et certains de ses collaborateurs ont rencontré la presse et ont déclaré que l'AIC sera suspendue la cocade suspendue etc. Ils ont annoncé cet homme de train de décision et ils ont dit tout à l'heure on va aller en conseil pour les adopter. Alors vous imaginez c'est un gouvernement qui a fonctionné la tête en bas les pieds en l'air tout était fait à l'envers. Alors pour quelqu'un qui connaît la filée qui suit sérieusement on doit comprendre déjà qu'il y a quelque chose. D'abord un gouvernement qui veut contrôler en son temps en 2012 j'ai dit ça à mes collaborateurs à Paracour quand j'ai fait ma tournée dans les usines j'ai dit mais vous imaginez un gouvernement excusez-moi le terme composé de barogne veut contrôler ce que les deux yeux pourquoi comment de barogne excusez-moi veut contrôler ce que les deux yeux voilà veut contrôler ce que les deux yeux il va prendre un navire pour aller les contrôler il y a problème et c'est ce qui s'est passé réellement les gens sont passés à côté de la plaque complètement je me rappelle une fois encore qu'il y a l'un de ces articles venant de vous que je ne saurais oublier par rapport aux réactions observées sur le terrain en son temps mais qu'ensuite aujourd'hui Moudialou croit que tout était tronqué c'était le constat que vous avez fait ou c'était des cotonculteurs qui parlaient oui non ce sont des cotonculteurs parce que ceux qui ont été interviewés qu'on a vu à la télé c'était pas des journalistes des cotonculteurs qui monsieur Moudialou mais qu'on a conditionné non je ne suis pas qu'on a conditionné ceux qui ont su ils sont responsables de leurs propos qu'ils soient conditionnés qu'ils soient des témoins subornés ou pas c'est que c'est des gens qui ont pris la responsabilité de parler et qui ont estimé quand même un certain nombre de difficultés ce que moi je constate moi je pense que les aspects techniques que monsieur Moudialou a énumérés restent des aspects techniques nous sommes dans la performance nous sommes dans le concret est-ce que le retour de l'AIC permettra n'est-ce pas au cotonculteur d'être bien à l'aise est-ce que cela va permettre d'accroître la production est-ce que nous n'allons plus assister à ce phénomène qu'on a vu délicat que nous avons vu et qui ont oublié est-ce que on peut avoir ce que les gens veulent c'est pas moi je je veux être le porte-parole des populations est-ce que les actions le grand retour de l'AIC permettra ce que la production cotonnaire puisse augmenter est-ce que cela permettra n'est-ce pas aux producteurs d'entrer attendre dans leur fond ça ce sont des questions essentielles ensemble les retombées c'est tout simple c'est pourquoi il faut vous voyez quand on ne fait pas une bonne audite on ne peut pas avoir de bonne résolution et c'est pourquoi le temps là est vraiment intéressant parce qu'il faut d'abord prouver qu'il y a des malaises avant d'aller aux solutions oui mais vous ne le faites pas aussi pour la situation qui a connu à la suspension vous avez évalué ça déjà en 21 jours pour la suspension mais on n'a même pas besoin vous imaginez l'état tout à l'heure au cours des derniers conseils on a dit qu'on a fait le point on doit encore 19 milliards 500 millions au coton cultaire moi j'ai fait 4 ans sur les cours on n'a jamais retardé les paiements au delà de la fin de la campagne c'est-à-dire qu'on se finit la conversation maximum un mois après on a payé totalement les cotons cultaires allez vérifier et on a payé également les transporteurs tous les acteurs de la filière sont payés mais les gens font un an après avoir du coton sans être payé il y a problème de la même manière également lorsque nous irons la filière les semences étaient distribuées gratuitement aujourd'hui on les vend et quand vous n'êtes pas d'un certain bord vous n'avez pas les semences c'est comme ça ça se passe ? je dis que ça ne se passait pas comme ça mais maintenant c'est comme ça ça se passe actuellement aussi vous avez cette histoire de vol de balles de coton au port c'est du jamais vu 2000 balles de coton qu'on a volé au port ainsi de suite donc la filière a été mise en déconfit complètement c'est du jamais vu donc avec le retour de l'AIC on ne volera plus les balles de coton ? ça ne se passera jamais avec le retour de l'AIC également il faut noter que les intrants qui seront importés qui seront mis à discussion sont des intrants de bonne qualité il n'y a pas de discrimination entre les producteurs vous imaginez c'est dommage on va aller un peu de cocalade quand on a dit qu'on a volé détourner donc les montants des subventions pour les intrants c'est du pipo depuis 96 fait à son âme le maître de la grupe d'alors J'aime ça avec son collègue de commerce d'alors les vivants Gassi Ongbedji avait fait une tournée nationale pour encourager le couplage de la production vivrière de la production cotonnière parce qu'à l'époque il y avait un augment vers le coton et il y avait un déficit de la production vivrière qu'est-ce c'était la cause parce que les paysans n'avaient pas les engrais pour les vivriers alors ils distraillaient une partie des engrais coton pour mettre dans les vivriers et ça vous n'allez pas pour rendre également au niveau du coton et c'est de là qu'il a été convenu que par hectare de coton qu'on puisse mettre à l'évolution des paysans six sacs de ces quatre kilos d'engrais donc quatre pour le coton deux pour les vivriers ça fait deux tiers un tiers depuis 96 ça s'est passé comme ça jusqu'à la veille de la suspension de la cocade et de l'AIC alors l'augment qu'on a avancé on a dit en 2011-2012 si j'ai pas de mémoire la campagne qui a été mise en cause qu'il a été emblavé 208 000 hectares de coton on a plus quatre sacs de 50 fois 208 000 on a multiplié on a dit ça correspond à 8 milliards et quelques de subventions et qu'on a baissé à l'AIC 11 milliards et qu'en conséquence on a détourné 3 milliards mais en ce temps parce qu'à l'époque il y a une communauté au palais composée de certains ministres des zones cotonnières et de certains cadres qui montent les dossiers avant d'aller en conseil de ministre au cours de ce montage là un des meilleurs parce que c'était son nom attirait l'attention pour dire non ce que vous dites là ce n'est pas le cas les 8 millions dont vous parlez ça fait exactement les deux tiers si vous prenez les deux sacs de 50 qu'on envoie au vivrier ça fait le tiers ça fait 100% de ce que vous demandez on a dit non toi tu n'as rien compris et voilà ce qui s'est passé donc c'est de montage tout simplement pour en arriver à cette décision là bref comme on le dit qui veut tuer son chien la queue de rage maintenant le retour de l'AIC et également des usines et du coup c'est une très bonne chose avant d'apprécier ce retour et bien Rungbo évoquait subtilement un aspect tout à l'heure toutes ces décisions n'ont pas été prises ça a été avec l'accord pour ne pas dire l'aval de bon nombre de cadres de ce pays dont deux ministres qu'on retrouve aux yeux aujourd'hui actuellement avec le nouveau départ au nom de ceux là il y a le ministre Koubaki pour ne pas le nommer oui beaucoup se demandent que s'était-il passé ou bien le ministre n'avait-il pas suffisamment de voix lui qui incarnait pratiquement la deuxième personnalité du gouvernement écoutez je suis mal placé pour répondre à cette question là mais ce que je veux dire j'étais je ne rappelle pas une époque douloureuse j'étais à Ouida je suivais la télévision quand j'ai vu un cadre éminable de l'agriculture qui déclarait il dit ah avec ce qui se passe maintenant d'ici trois ans l'état ne mettra plus un franc pour subventionner les intrants coton j'aurais aimé le voir je lui ai posé la question c'était en quelle année en 2013 en 2013 j'aurais aimé l'entendre aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a dit et ce qui se passe maintenant par rapport à la filet coton et ce qui s'est passé pendant les quatre ou cinq années que nous venons de de passer alors pour dire quoi pour dire que malheureusement la plupart des cadres ne servent pas la république mais servent un individu il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça on servit un individu à un moment donné ou l'autre il servit le pays il servit la nation et ça fait partie également de ce que pour la rupture il faut que nos puissions servient la république à chaque instant disent que c'est la nation que nous servons et non celui qui nous a placé celui qui nous a nommé etc. c'est fondamental alors je dirais donc que le retour de l'AIC c'est bénéfique vous imaginez avant disons que la filet ne prenne l'envol il a fallu prendre les disons courageuses parce qu'à l'époque les fêtiers des drogations paysannes corrigeaient les producteurs de coton de façon multiforme on a l'occasion au cours de notre mission d'aller dans dans le détail et bien chaque gouvernement qui venait au lieu de s'attaquer à la source du mal s'attaquer aux effets c'est-à-dire que les conséquences c'est quoi ? c'est qu'on ne perd pas les coton-cuteurs il y a du retard l'état calcule le montant on reveste alors que c'est leur choix qui détournait les fonds alors nous avons eu le courage au niveau de l'AIC de casser le système en quoi faisons ? en 10-6 fois ce qu'on a pris les coopératives vers la déposition de coton et nous avons remis en place notre organisation donc au niveau des coton-culteurs et ça ne comporte pas et quand on a mis ça en place c'est vrai il y a du sabotage nous sommes partis complètement dans le fond de la vague on n'a commencé pas à remonter et ça marchait très bien nous avons asserré vraiment toute la filière toutes les étapes de la filière ça ne commençait pas à reprendre malheureusement en aéropathie complètement à moins l'infini aujourd'hui je ne suis pas à zéro à moins l'infini il faut donc travailler pour revenir à zéro avant d'aller vers le sens positif alors pour dire quoi ? pour dire qu'avec le tour de l'AIC les choses vont être faites de façon beaucoup plus transparentes les producteurs de coton ils auront des intrants à bonne date donc jusqu'aujourd'hui on n'a pas en combien en place les sumaces à deux semaines on n'a pas en combien en place les sumaces je me suis renseigné encore hier les sumaces sont pas en place avant de parler maintenant des engrais et autres alors avec l'AIC tout est calculé avec des dates bien précises de la même manière j'ai eu des informations sur lesquelles la distinction qu'on faisait par rapport aux graines il y avait des localités qui produiraient des sumaces il y avait des usines qui sont dédiées par rapport à un bimberaké pour griner le coton dont les graines vont servir de sumaces et faire les traitements mais rien de cela n'a été fait jusqu'à aujourd'hui et pourquoi ? ça je ne sais pas il ne faut pas les gens monsieur le ministre faites aussi un peu attention parce que les gens vous mentent beaucoup les gens mentent par exemple nous sommes dans une confusion vous pouvez vous renseigner nous sommes dans une confusion actuellement vous avez évoqué la question du 9 milliards du 9 milliards de choses les autres estiment qu'il y a premier ou deuxième des cadres qui ont été payés que c'est faux donc oui dans ces choses-là c'est vrai qu'actuellement vous êtes en paye des cadres 10 jours oui premier ou deuxième des cadres ça fait 20 jours la campagne c'est ça de combien de jours combien de cadres il y a dans la campagne supposons que ça c'est de 3 mois ça fait 9 des cadres au moins alors si on a payé des cadres sur 9 ou est-ce que ça veut dire c'est un c'est finir mais au moins ils ont payé c'est ce qu'on a dit l'État n'a pas dit que c'est la totalité de 19 milliards c'est-à-dire que le solde c'est ce que l'État a dit le solde mais pendant la campagne c'est de 3 milliards qu'on paie en général alors c'est 19 milliards c'est-à-dire que les gens n'ont pas payé la moitié mais ils ont payé un peu le point n'est pas là le point c'est quoi c'est qu'aujourd'hui le coteau est acheté totalement mais il y a quand même des mécanismes financières monsieur le ministre ce sont les banques d'abord qui s'en occupent mais ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est dommage bon on va de quoi il faut répondre à votre préoccupation avant la commercialisation de la campagne de coton et c'est ça avec la c'est ce qu'on faisait il y a le bras opérationnel de la c'est qui est la 6 pierres qui se commissait plus physique et financier de la filière coton à savoir le coton évaluer la production les répartis entre les usines avec les zones de vente disservées chaque usine il y a également la mise en place des intérêts de producteurs pour avoir donc le montant de crédit de chaque coopérative tout ça pour que après d'avoir vendu le coton on puisse défaquer à la base le crédit et ainsi de suite alors avant le lancement de la campagne de commercialisation chaque usine d'IA c'est la quantité chaque société c'est la quantité de coton qu'elle doit recevoir et on lui donne son affectation elle veste 40% du total de son allocation et pour ce faire les sociétés cotonnées vont au crédit auprès des banques une fois que on les crédit et que on donne les allocations elle veste les 40% c'est dans les 40% que la 6e pierre prélève pour sonder totalement le crédit intrant auprès des banques parce que si on ne sonde pas à bonne date il y a des agios qui s'ajoutent et ça renchérit les intrants donc il faut sonder également à mettre les banques en confiance pour pouvoir éterner la campagne suivante le solde qui reste on ne peut pas payer les premiers des cartes et les aigre les greineurs au fur et à mesure qu'on leur livre le coton sont facturés et payent les 60% complémentaires voilà comment le système se passe de telle manière qu'après avoir pesé le coton d'un producteur 10 jours après il est payé alors les greineurs en égrenant donc qu'on utilise des sortes de balles au fur et à mesure pour une bonne gestion ce que nous on faisait à Sodeco au fur et à mesure que le coton est égrené nous prenons contact avec nos clients puisque c'est le placement qui a été fait à la vente avec les paires de livraison on fait avion en mettant les balles et on livre automatiquement et nous faisons tout pour avoir les documents d'exportation qu'on envoie à notre client et on exige le remboursement rapide et nous réglons au fur et à mesure les banques pour que le délai du crédit ne soit pas allongé donc voilà comment ça se passait de telle manière qu'avant même la fin des exportations on a dû assorder le crédit de campagne au fur et à mesure des banques et également les produits sont déjà payés intégralement voilà ce qui se passait et c'est comme ça qu'on peut aussi les transporter et tous les acteurs de la filière coton dès qu'on finit une campagne au plus tard un mois après tous les acteurs sont payés ce n'est pas le cas même un an un an et demi après les coûts de coton ne sont pas payés les transporteurs c'est pareil lorsque on créait des coûts en 88 et que la première année donc de ce déco j'ai dû avancer pour le conduire des fonds pour payer les transporteurs pour qu'ils puissent travailler avec nous jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas encore réglé ces fonds qu'ils aient avancé bref et on a le temps d'aller peut-être à une autre maison dans le détail pour dire qu'avec le tour de l'AIC beaucoup de choses vont être normalisées et là il y aura la tranquillité dans la filière on pourra remonter les pentes et accroître de façon substantielle la production j'ai encore plus quelque chose il y a ce qui est vrai aujourd'hui nous avons une capacité de 600 000 tonnes dans le même cas nous avons 300 000 tonnes de coton ça veut dire que les usines tournent à peine à 30% de leur capacité l'accord cadre c'est entre l'État et l'AIC à défiler les modalités d'agrément d'autres usines j'aurais appris qu'on a donné un agrément à une société pour s'allier une usine de 115 000 tonnes encore au Bénin alors que les usines que nous avons déjà on est défecté pour pouvoir tourner donc il y a plein de choses et si ça s'avérait à quoi doit-on s'attendre si ça s'avérait c'est que tu n'es pas conforme au texte en vigueur tu n'es pas conforme mais les textes sont suspendus en temps mais le texte a été réhabilité mais maintenant il n'y a pas longtemps que ça a été réhabilité mais cela signifie que l'État va devoir encore mettre la main dans la caisse pour payer ce dernier si vous ayez un agrément pas forcément pas forcément pas forcément bref pour dire quoi ? pour dire que les choses vont être normalisées par rapport à ce que nous avons connu mais quand vous êtes à qui ça profite tout ça ? c'est ça que le problème des populations vous avez fait une belle démonstration technique et en plus vous êtes dans votre domaine là-dessus nous avons suivi avec attention et je dois relever qu'il y a une cohérence dans tout ce que vous avez dit mais à qui ça profite tout ça là ? beaucoup disent oui ça profite aux producteurs ça profite à la nation et ça profite à tous les acteurs de la filière il faut être honnête oui écoutez quand quelqu'un a dit les usines tout ça là qui sera plus milliardaire que par le passé non vous je vais vous dire quelque chose oui j'ai résolué pendant 4 ans aucun des acteurs n'a eu de dividendes aucun des acteurs n'a eu de dividendes c'était un sacerdos ? non c'est pour dire que les prix mondiaux à l'époque n'étaient pas aussi intéressants pour dégager des marges bénéficiaires pour les actionnaires c'est pour dire quoi c'est pour dire que quand on investit dans l'industrie c'est un risque parfois ça masse et parfois ce n'est pas le cas mais la filière coton c'est comme ça et dans la filière il y a des acteurs il y a les importateurs des trains il y a les cotonculteurs il y a les égrineurs il y a aussi des acteurs qui connaissent les transitaires les manutentionnaires etc. mais les principaux c'est ces 3 familles là et c'est pour qu'il y ait convergence dans l'analyse de toute la filière pour équilibrer disons la répartition des richesses au sein donc de la filière que les 3 familles sont retrouvées pour créer l'AIC association interporteur de coton institution au sein desquelles se discutent les problèmes de la filière vous prenez par exemple pour fixer le prix des intrants c'est entre les importateurs et les producteurs de coton pour fixer le prix d'achat de coton c'est entre les égrineurs et les producteurs et les producteurs aujourd'hui vous imaginez pas mieux leur secrétaire c'est n'y a que la maîtrise ils connaissent tout le système sur le marché international non la maîtrise ce n'est pas un indicateur on a vu des ministres qui sont docteurs et qui nous ont conduit à la suspension de la CONCAD mais là on est là ce que je suis en train de vous dire c'est pour dire que c'est des gens qui connaissent la filière qui connaissent le mécanisme de fixation des prix sur le marché international tout cela avait été là aussi c'est un désert de compétences non 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 je regrette écoutez ils ne sont pas trop ils ne sont pas aussi très bien outillés non non ne sont pas très bien outillés parce que ce qui serait bon ce qui serait bon à une séance lorsque la SIE va reprendre sa vitesse de croisière à une séance de discussion entre les acteurs il serait bon qu'on puisse associer un peu la presse pour voir forcément parce que la propriété ou bien le propriétaire des usines tout ça on va voir un peu ce qu'il gagne vous allez voir la 30 mars dans ce domaine là il ne faut pas faire en sorte que quelqu'un soit plus puissant qu'il était plus milliardaire qu'il était non je ne veux pas le nom parce que ça ce n'est pas une politique de gauche ce que vous faites c'est la bourgeoisie qui s'installera davantage non 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 pensez aux proletaires moi c'est une doléance je vais vous faire parce que là je vais vous rassurer vous pouvez dire que la filière coton est organisée de manière à ce qu'il y a vous imaginez celui dont vous parlez ce n'est pas un secret qu'il a des intérêts dans les intrants il a des intérêts dans l'éclenage imaginez-vous qui cherche à guéger les producteurs et qui ne se retrouvent pas ils ne vont pas polluer le coton et là si on ne produit pas les usines ne vont pas tourner vous pouvez les remplacer non on a vu dans le lien passé vous avez vu on peut dessaisir les inks on parle de la production vous voyez ce que ça a donné le chef d'état qui a prévu producteur de coton avec quelle superficie quel rendement etc non je pense que c'est du folklore on n'est pas dans cette dynamique là vous n'avez jamais vu un pays où on veut payer les producteurs et on fait plus ça à la télévision ce n'est pas normal c'est parce qu'on est dans un pays où les paysans ne connaissent pas leurs droits vous me devez vous les payer et vous faites communiquer tout ça pour dire que vous me payez ce n'est pas normal on dirait doucement considérez ceci ce plateau considérez ce plateau juste comme un petit un premier numéro vous allez m'adresser un petit mot à nos téléspectateurs on reviendra là-dessus ne vous en faites pas le temps ne suffira pas pour évacuer le dossier c'est un dossier sérieux mais aussi complexe on y reviendra demain votre disponibilité sera la nôtre donc si vous avez une adresse très rapidement par rapport à ce premier numéro je veux le nommer ainsi alors je voudrais rassurer tout le monde tous les béninois pour dire que les décisions qui sont prises relativement à la filière coton depuis le moment donc du de du nouveau départ du nouveau départ de la rupture de la rupture ces décisions sont salutaires pour toute la nation et pour tous les acteurs de la filière coton et nous aurons l'occasion de le constater sur le terme le mot de l'éditorialiste non moi je souhaite que maintenant que toutes les décisions je pense que tous les conseils des ministres se sont déjà focalisés sur le coton on aura le temps n'est-ce pas de penser encore à d'autres filières parce que n'oubliez pas que le coton détruit nos forêts et nous avons besoin n'est-ce pas d'un environnement sain d'un cadre de vie et d'une gestion un peu plus durable faites en sorte et là je m'adresse très respectement au ministre fait en sorte que la pauvreté ne soit pas une fatalité qu'elle soit vaincue et que le coton ne soit pas seulement une source d'enrichissement d'une poignée de personnes voilà merci bien mesdames messieurs vous l'avez compris ce numéro se veut un peu spécial le sujet il le fallait 100% béné le numéro du jour donc on referme lentement mais sûrement la page en compagnie du célèbre artiste Coluche tous les hommes ne peuvent pas être grands du tout pas tous peuvent être par contre bons juste un peu de volonté la pente est vite montée pour la prospérité partagée un mot très en vogue dans un passé récent au Bénin mesdames, messieurs excellente suite de programmes en compagnie de nous du programme à très vite et oui et bienvenue un peu de souris c'était un plaisir de vous avoir tenu compagnie mesdames, messieurs demain est un autre jour pour notre numéro selon la disponibilité de Moudjelou nous reviendrons sur la filière coton le sujet en vaut la peine merci